D'accord ? C'est clair ? Cette étape, puisqu'elle arrive à un milieu, à un niveau qu'on attend, qu'on est attentif à ce niveau, on peut ici par exemple. Vous voyez, ici il n'arrive pas, il n'arrive pas à baser. Mais s'il arrive maintenant ici, je peux vendre ici, voilà. Je peux vendre ici et laisser mon stop ici, donc c'est bon. Ça, il ne doit pas rééprimer ça, donc je rentre, c'est bon trade, voilà. Donc, putain, s'il passe encore, c'est bien, donc il m'a fait sortir, c'est bon. C'est un bon trade rapide. Expliquez en live, moi, expliquez en live, c'est pas, c'est déjà tout, ça. Ça ne vous corrige pas, parce que 300, 300, ça montre qu'il y a un iceberg qui l'a absorbé d'ici, et il l'a vendu en même temps, donc c'est bon. Ils ont absorbé l'autre côté en achat, ils ont vendu passivement, ils ont vendu agressivement. Mais vous ne pouvez pas attendre 1000 dollars de ce trade, par exemple, parce qu'on vient d'un scénario qui, maintenant, il y a un bon retour, d'accord ? Ça, c'est notre sujet. Donc, le contexte général, vous allez commencer à apprendre peu à peu à peu, d'accord ? Premièrement, je vous ai appris des trucs, comment définir les niveaux, comment prendre les trades, comment on vend les bonnes trades, les bonnes réjections, parce qu'on prend, on délimite les niveaux, et on accepte, par exemple, ici, une belle réjection, vous pouvez entrer en vente, immédiatement, parce qu'on voit bien qu'il a poussé 275 contrats qu'il a attrapés, et si vous contre-imprénez, donc le marché n'a pas pu négocier en plus haut de ça, d'accord ? Et surtout, si vous vous rappelez bien, ça, c'était le range depuis tout à l'heure, quand on a commencé. Vous vous rappelez que j'ai dit 70-25 sur le high des ranges, il est resté valable. Donc, je ne m'as rien, mais je garde tout dans ma tête, parce que je traite seulement cette session. Quand je traite, je me rappelle des niveaux, parfois je les marque, parfois, mais le reste, j'ai l'habitude de se rappeler de tous ces niveaux. C'est peut-être que j'ai une belle mémoire, j'ai une faible mémoire. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je me présente, mais je ne me rappelle même pas de son nom. Mais dans le marché, je me rappelle bien de ce niveau, parce que c'est un niveau clé pour moi, d'accord ? Je ne peux pas le rater. Donc, je vois cette réjection, je sais bien que déjà c'est le high de range quand j'ai déjà travaillé, donc je peux le prendre, pas un peu risque minime, c'est bon, parce que le marché, il a déjà bien monté, maintenant il a freiné. Ça, c'est un frein. Ça, c'est un frein. Je le prends immédiatement, sans peur. Je prends mon stop ici, je le prends, ce n'est pas grave, pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu l'acceptes. La frustration, tu dois l'éviter, tu ne dois pas t'influencer. Il faut toujours garder la bonne attitude, parce que tu traites avec des algos, et toi, quand tu chasses, toi, tu es un sniper, tu es un chasseur, donc tu essaies de chasser les bons entrés. Si ça ne marche pas, c'est pas de problème, d'accord ? Maintenant, vous voyez l'agressivité ici. C'est un petit peu, par exemple ici, je le vends, et là, il fasse, et maintenant, là, il n'est pas valide pour acheter, même s'il pousse. Pour moi, ce n'est pas valide, d'accord ? Même maintenant, si l'augment, ce n'est pas valide. Au contraire, là-dedans, s'il la casse vers l'auvin, je peux le prendre en vente, avec mon stop ici, d'accord ? Parce que c'était une barrière, et en plus, depuis tout à l'heure, c'est ce niveau-là, on a parlé des 63-75, donc il a passé maintenant en vente, s'il passe en dessous, je peux le prendre en vente. S'il passe, par exemple, 72-75, je peux le prendre en vente, et mon stop, il est au 64, 64-20, 64, plus ou moins, d'accord ? Je le vends ici, et je prends mon stop ici, d'accord ? Vous voyez, maintenant, il va accélérer, s'il passe vers le vente. Vous voyez ? Ça va ? Ok, oui, oui. Donc, j'arrête l'enregistrement, ça sera une autre vidéo aussi pour voir. Et donc, à la prochaine. Aujourd'hui, on a fait combien d'heures ? Une heure et demie, presque une heure quarante. Vraiment, vraiment, je suis le professionnel mal payé du monde. Différent. Oui, oui, non, oui. Voilà. Je fais un jour de réglage de ça. Tes efforts, monsieur. Un jour, on va réglage de ça. Vous vous rappelez quand j'ai passé la récdicte à ça ? Donc, ça ne sert pour rien. Je pense bien, oui. Pardon ? Attends, on devienne riche, on va te garder. Ah, bon. J'espère, j'espère. Inch'Allah. J'espère de travailler ensemble dans l'avenir et de trader ensemble des différents marchés et tout ça, et de former une bonne équipe en futur. C'est ça. Donc, je vous laisse moi aussi. Je vous laisse me reposer. Merci. 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 Merci.